Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamda lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur Anfussina wa msi ati amalina Man yadihillahu falamudillallahu Man yadlil falahadiyallahu Wa ashadu an la ilahi laluhudalasharika Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasouluh Donc aujourd'hui C'est le dernier chapitre Qui va concerner Le chapitre Du sacrifice Pourquoi l'auteur A ici rajouter ce chapitre là Alors vous allez me dire Qu'il n'a pas grand chose à avoir Avec le pèlerinage En fin de compte Pourquoi il l'a rajouté Beaucoup dans les livres de jurisprudence Vraient toujours trouver le livre du sacrifice De l'aqiqa Et le hadith ensemble Vu que Le pèlerin Comme nous l'avons déjà vu pour l'Qiran Il doit sacrifier Al-hadith C'est-à-dire une bête Alors Il était judicieux De rajouter A ce chapitre concernant le hadith Le sacrifice Pour Les non-pèlerins C'est-à-dire nous Qui ne faisons pas le pèlerinage Nous devons Également sacrifier Ensuite L'auteur Il a évoqué Al-aqiqa Donc Beb al-hadith Al-hadith Nous l'avons déjà vu C'est la bête Que tu dois sacrifier Lorsque tu es Au pèlerinage Ensuite Al-odhiyya Nous allons parler aujourd'hui C'est le sacrifice Du jour du l'id Al-aqiqa C'est lorsque tu as Un nouveau-né Nous allons parler De ces trois choses Aujourd'hui Donc Le hadith C'est quoi Exactement Donc là Vous avez Un chapitre Qui regroupe Trois types de sacrifices Le premier C'est le hadith Le hadith C'est Ce qui va être sacrifié A Mecca Donc au haram Que ce soit Un mouton Que ce soit Une chèvre Que ce soit Une vache Ou un chameau Allah subhanahu wa ta'ala Il dit C'est à dire Que Allah subhanahu wa ta'ala Il parle de celui Donc qui a accompli La umra Et le hadith C'est à dire Qu'il regroupe La umra Et le hadith C'est à dire Qu'il égorge Qu'il sacrifie Une bête Le jour du sacrifice Et nous allons voir que Le jugement de sacrifier Quand est-ce qu'on peut sacrifier Quelle bête Peut-on sacrifier Quelles sont les conditions Quel est le rage Etc Al-Udhiyya Al-Udhiyya C'est la bête Que tu vas sacrifier Le jour du sacrifice Pour le non-pèlerin Le pèlerin lui C'est le hadith Et le non-pèlerin Le commun Des musulmans Qui ne font pas le pèlerinage C'est ce que tu vas égorger Le jour Où tu vas sacrifier Le jour du id Taqarru ban illa En te rapprochant D'Allah subhanahu wa ta'ala Et ce sacrifice là Il a lieu Tout de suite Après salat Al-A'id Allah subhanahu wa ta'ala Il dit dans le cor'an Fassalli lirabbika wanhar Donc c'est une surat Que nous allons bientôt expliquer Incha'Allah C'est à dire Accomplis la prière C'est un ordre Accomplis la prière Pour ton seigneur Et sacrifie Pour ton seigneur Et nous allons voir Que Allah subhanahu wa ta'ala Beaucoup dans le cor'an Comme nous l'avons vu Dans Dans le cours De l'arba La patience Le chokr Il vient beaucoup Il est beaucoup Corrélé avec la foi Et Dans le cor'an Vous avez la prière L'accomplissement de la prière L'acquittement de la zakat Dans plus de 82 versets du cor'an Donc la prière Est toujours associée A la zakat Et également Vous avez la prière Qui est souvent associée Également au sacrifice Qui montre que ce sont Deux adorations Très importantes Et Il y a beaucoup de gens De nos jours Qui ont tendance A délaisser Cette adoration Qui est l'une des meilleures Adorations que vous puissiez faire Sacrifier pour Allah C'est un acte D'adoration noble Beaucoup ont délaissé Surtout les jeunes Ont délaissé cette pratique Par paresse Par fainéantise Par Certains prétextes Un manque de moyens Mais tout cela Ce sont des prétextes Superflus Qu'il convient de balayer Et de revenir réellement A Allah Subhanahu wa ta'ala Car cette tradition Cette sunnah Nous vient de Ibrahim A.S. Ibrahim A.S. A qui Allah Subhanahu wa ta'ala Il lui a donné l'ordre De sacrifier Son fils Ismail A.S. Et Ibrahim A.S. Il s'est exécuté Il s'est exécuté Et son fils Ismail Également Il s'est exécuté Il dit Si Allah Subhanahu wa ta'ala T'a ordonné cela Alors je m'exécute Et je me soumets A mon Seigneur Et le jour Où Ibrahim A.S. A voulu Sacrifier son fils Ismail Qui lui était très cher Alors Allah Subhanahu wa ta'ala Par l'intermédiaire De Jibril A.S. Il a fait descendre Un bélier A Ibrahim A.S. Et donc Il a délaissé Son fils Ismail Il a sacrifié Ce bélier là Donc cette sonnah là C'est une pratique Qui nous vient de Ibrahim A.S. Et c'est une tradition Très noble Et c'est une des meilleures Adorations Que tu puisses faire Parce que tu vas Sacrifier Une bête Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Pour te rapprocher D'Allah Subhanahu wa ta'ala Oul inna salati wa nusuki Lillahi rabbil alam Dit Ma prière Et mon sacrifice Sont pour Mon Seigneur Pour Allah Mon Seigneur Le Seigneur Demande Donc c'est à dire Que ta prière Et ton sacrifice Sont pour Allah Subhanahu wa ta'ala La prière C'est la meilleure Adoration Et la plus importante Après la double attestation Donc c'est une Comme on dit Les savants C'est une prière corporelle C'est la meilleure Des prières corporelles Comme le jeûne C'est une prière C'est une adoration Pardon La salade C'est une adoration corporelle Comme le jeûne C'est une adoration corporelle Vous avez dans l'islam Des adorations corporelles Et des adorations financières Et vous en avez Qui sont mixtes Salade C'est une adoration corporelle Le jeûne C'est une adoration corporelle La zakat C'est une adoration financière Le hajj Il regroupe les deux C'est une adoration corporelle C'est une adoration corporelle Et financière Et le sacrifice C'est une adoration financière Parce que tu dois acheter un mouton Que tu vas sacrifier Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Quelle est la sagesse Concernant La législation Dans le sacrifice D'une bête Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Tout d'abord C'est un remerciement Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Concernant Les bienfaits Que nous a octroyés Tels que la vie La santé La vue Et tous les bienfaits Que nous avons Et le feu de sacrifice Pour Allah Subhanahu wa ta'ala C'est un signe De reconnaissance De remerciement Comme nous l'avons vu Dans le kawaïd Al-arba'a La personne Lorsqu'on lui donne Elle remercie Allah Subhanahu wa ta'ala Et lorsqu'il est éprouvé Elle est patiente Et lorsqu'il commet des péchés Elle demande Le répentir Allah Subhanahu wa ta'ala Elle s'empresse De demander pardon Donc le fait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a octroyé un bien T'a doté de la subsistance T'a permis De pouvoir Acheter une bête Et l'égorger Alors pour le remercier Tu dois sacrifier Cette bête En te rapprochant Rapprochant Pardon En te rapprochant D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et le remercier Également Ça fait partie Des sunnas Que tu peux Des sunnas Que tu peux faire Revivre Qu'est la sunna D'Ibrahim A.S. Exactement Et Tu te rappelles De la patience D'Ibrahim A.S. Nous avons parlé De la patience Regardez Ibrahim A.S. Il a patienté Dans le décret D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et face Qui est exécuté Face à cet ordre Et en plus Allah Subhanahu wa ta'ala Donc l'a récompensé En lui faisant descendre Un bélier Qu'il a sacrifié A la place Dans son fils Et le fait De sacrifier Pour Allah Subhanahu wa ta'ala C'est un signe de reconnaissance Signe de reconnaissance Et ça permet également D'en faire largesse A ta famille A tes proches Tes voisins Aux pauvres C'est à dire Le fait de sacrifier Tu vas pouvoir donner De la viande A ta famille A tes parents A tes voisins Et Aux pauvres Parmi les musulmans Quel est le mérite De Al-Udhiyya C'est à dire Le sacrifice Le mérite Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Thalika wa man yu'adzim Sha'a ilallah Fa'innaha Min taqwa al-quloub Allah Subhanahu wa ta'ala Qui dit Que c'est un des signes majeurs Sha'a ilallah Parmi les meilleurs Les meilleurs Adorations Que tu puisses faire Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Et celui qui Donne de l'importance A ce sacrifice là Alors cela certes Fait partie De la piété des cœurs Et le sacrifice Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Et le fait de Te rapprocher de lui Min a'vam al-ibadat Min ajal al-ta'at C'est à dire C'est l'une des meilleures Adorations Que tu puisses faire En te rapprochant de lui En sacrifiant Une bête Le sacrifice Concernant l'id al-afhan Il a été légiféré L'année 2 de l'égir Tel que la zakette Elle a été Également légiférée L'année 2 de l'égir Maintenant Quel est le jugement Concernant le sacrifice Est-ce qu'il est obligatoire Est-ce qu'il est recommandé Est-ce qu'il est permis Est-ce qu'il est détestable Si par exemple Tu as commis Un quelconque Tu as fait un vœu Pardon Un serment Serment pardon Que par exemple Si tu étais malade Si Allah subhanahu wa ta'ala te guérissait Alors je vais égorger une bête Si je réussis à l'examen du bac Alors je vais égorger Un mouton Si je suis embauché A tel poste Alors je vais égorger Une vache Donc ça c'est ce qu'on appelle Le vœu pieux Le serment Là C'est une obligation pour toi Que d'accomplir Ce sacrifice là Car Allah subhanahu wa ta'ala Le professeur sallam il a dit Le professeur sallam il a dit Celui Qui a fait un vœu En adorant Allah subhanahu wa ta'ala Alors qu'il l'adore Si tu as fait un vœu Que tu allais égorger Un mouton ou une vache Si tu réussissais Ou si tu étais plus malade Etc Alors il t'incombe de le faire Et c'est une obligation pour toi Que d'égorger Cette bête là Maintenant concernant Al-Urhiya Le sacrifice Du jour Du jour de l'Aid La fête de l'Aid C'est à dire la fête de L'Aid qui aura lieu Dimanche Incha'Allah Il y a certains savants Qui ont dit C'est une sunna mu'akkada C'est à dire C'est une sunna Très très recommandée Parmi les plus recommandés Qu'il puisse y avoir Et ça c'est l'avis de Al-Malikiyya Les Malikite Al-Shafi'iyya Ou Al-Hanabiyya Eux ils disent que c'est une sunna Très très recommandée Très méritoire Il y a un autre avis Qui tend vers L'obligation Comme quoi C'est une obligation Ça c'est l'avis D'Al-Ahnaf Al-Hanafiyya Et c'est une riwayat Chez l'imam Ahmed Et c'est l'avis Qu'a choisi Chez l'islam Comme quoi Al-Ohfi'iyya C'est une obligation Pour celui qui en a Les moyens Et beaucoup de savants Ont tendance A prendre la vie Bon il y a une divergence A prendre la vie Comme quoi Celui qui a les moyens dégorgés Alors cela Devient une obligation Pour lui Mais d'autres disent Que c'est une sunna Très recommandée Est-ce que l'Ofi'iyya Elle est permise Aux pèlerins Parce que là On parle de l'Ofi'iyya Pour nous Qui ne faisons pas Le pèlerinage Mais pour ceux Qui font le pèlerinage Est-ce que Lui qui a déjà Un hadith Un petit Par exemple Sacrifie également Et délègue quelqu'un De sa famille Qui est restée au pays Et il puisse Pour qu'il puisse Sacrifier pour lui Bien sûr Cela est légiféré Et ça c'est la vie Des Shafi'iyya Del Hanabila Ibn Hazm Et c'est la vie Qu'a choisi Al-Nawawi Donc parce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a fait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Saq al hadith Pendant son pèlerinage Il a sacrifié le hadith Mais il a également Sacrifié Pardon Al-Ovhiyya Donc Rawahu muslim Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a également fait C'est-à-dire qu'il a fait les deux Et ça c'est Meritoire de faire les deux Maintenant Quelles sont les conditions De la bête A sacrifier Tout d'abord Quoi sacrifier Alors Les trois bêtes Qui sont légiférées Donc dans la sunnah Authentique C'est de sacrifier Un chameau Et elle doit avoir Minimum 5 ans De sacrifier Une vache Elle doit avoir minimum Deux ans Et de sacrifier Une chèvre Elle doit avoir minimum Un an Et de sacrifier Un mouton Qui doit avoir minimum Six mois Donc ça c'est le minimum Et les juristes disent Que tu peux aussi bien Sacrifier La femelle Que le mâle Mais il est préférable De sacrifier un mâle Beaucoup dans nos traditions Dans le pays Ils n'aiment pas Sacrifier la femelle Par exemple Une brebis Ou une chamelle Alors que c'est tout à fait Légiféré Mais si tu as la possibilité Entre égorger Un mâle Et une femelle Parmi les moutons C'est mieux de prendre Un mâle Mais si tu prends une femelle Il n'y a Aucun problème Ensuite Donc les trois types Chameau Vache Et mouton Brebis Avec l'âge légal Minimum 6 mois Pour le mouton Un an pour la chèvre Deux ans pour la vache Et cinq ans pour le mouton Maintenant Qu'en est-il de leur état de santé ? C'est-à-dire que Il y a Là comme il dit Le hadith du professeur 4 Il y en a 4 Qui ne sont pas légiférés Qui ne sont pas valides Pour le sacrifice C'est-à-dire les bêtes bornes Le mouton Qui a été éborné Qui n'a plus d'œil Ni les deux Ou un des deux Dont l'état Est sans équivoque Évident Pas tant Les bêtes souffrant D'une maladie apparente C'est-à-dire celle qui est vraiment malade Frêle Qui a la tremblante Etc Tu ne dois pas la sacrifier Ni la manger Troisième C'est celle qui boite Qui a un handicap Apparent Celle-ci Tu ne dois pas la sacrifier Ni la manger Et la quatrième C'est Donc c'est un hadith Qui a été rapporté Par les 5 rapporteurs de hadith C'est-à-dire Et celle Qui est vieille Donc Lui manquant de la moelle A cause de sa vieillesse Qui est trop vieille Qui est frêle Maigre Qui ne peut à peine marcher Celle-là Tu ne dois pas non plus la sacrifier Il y a d'autres Maladies Ou d'autres handicaps Qui te permettent de sacrifier Mais C'est un acte détestable C'est-à-dire que le mieux C'est de délaisser Mais si tu le fais C'est-à-dire que c'est valide Ton sacrifice est validé Et tu peux en manger C'est celle Dont l'oreille est coupée Celle dont la queue Est coupée Ce type de De défaut C'est détestable De sacrifier Avec ce défaut-là Mais ça n'invalide pas Ton sacrifice Celle dont la corne est coupée Tu ne dois pas La sacrifier également Mais celle Dont l'oreille est coupée Le mieux C'est de la délaisser Celle dont La corne est coupée Tu la délaisses également Celle dont la queue Est coupée Elle est valide Mais le mieux C'est de la délaisser Vraiment C'est de choisir Une bête Qui est en pleine santé En parfaite Condition physique Sans aucun défaut N'a aucune maladie Apparente Celle qui n'a plus De dents Pareil Tu dois la La délaisser Donc ça c'est concernant Les maladies Maintenant Quand est-ce qu'on égorge Quel est le temps Légiféré Et pendant combien de temps Nous pouvons égorger Tout d'abord Tu égorges Après la prière De l'Aïd Et il n'est pas permis D'égorger avant Et si tu égorges Avant la prière Alors Ça ne sera pas compté Comme une odhia Mais ça sera compté Comme si tu avais Égorgé un mouton Ou une chèvre En temps normal Tu n'auras pas La récompense Du sacrifice Du Eid Donc important De le faire Après la prière De l'Eid Et jusqu'à quand Je peux Je peux égorger La vie le plus juste C'est que tu peux égorger Pendant 4 jours Pendant 4 jours Certains disent Que les 3 jours C'est-à-dire Yom al-Eid Et les 2 jours D'après Mais la vie le plus juste C'est que tu peux égorger Pendant 4 jours C'est-à-dire Yom al-Eid Wa ayyam al-Tashriq al-Thalafa Le 11e 12, 13 Dezhu Al-Hijjah C'est-à-dire Les 3 jours Où les pèlerins Sont stationnés A Mina Et donc ça C'est la vie La vie le plus juste Et c'est la vie De Shafi'iyah Et ça Ils l'ont déduit Du hadith De Ali Qui dit Ayyam al-Yam al-Nahari C'est-à-dire Les jours al-Aouza'i ibn al-Mundir al-Shafi'i wa barz al-Hanabila donc certains Hanbalites et les Shafi'ites qui ont choisi cet Abila et c'est la vie qu'a choisi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah les Malikites pour eux c'est uniquement 3 jours mais les Shafi'ites et certains Tabi'in al-Hanabila wa Sheikh al-Islam c'est 4 jours maintenant qu'en est-il de celui qui sacrifie et ça nous allons le voir dans les mérites de la conférence que nous allons faire juste après des mérites de Dhul-Hidja c'est à dire que celui qui a la ferme intention de sacrifier alors il ne doit pas prendre de ses cheveux de ses poils ou de ses ongles à partir de donc du premier jour de Dhul-Hidja premier jour de Dhul-Hidja alors tu ne dois ni te couper tes ongles, ni enlever les poils ni te couper les cheveux ou autre et ça pourquoi ils disent comme les pèlerins sont en état de sacralisation jusqu'au jour du Id lorsqu'ils vont faire la lapidation d'Estelle le rasage Pawaf al-Ifava etc alors nous pour ressembler aux pèlerins dans notre adoration parce que nous aussi on va sacrifier le jour du Id alors nous devons nous abstenir de ces interdits là c'est à dire le fait de se couper les ongles et de se prendre de prendre les poils de couper les cheveux etc jusqu'à ce que tu sacrifies ton mouton ou ta bête c'est à dire chèvre vache ou chameau donc tu ne dois prendre ni tes ongles ni tes poils ni tes cheveux donc est-ce que cela est interdit strictement ou c'est simplement détestable donc certains disent que cela est interdit comme c'est le cas pour le pèlerin et d'autres disent que c'est simplement détestable c'est la vie de l'Marikia et de Shefiriya mais la vie le plus répandue on va dire c'est que tu ne dois pas le faire si tu es amené à sacrifier une bête également est-ce que nous pouvons égorger être plus de deux pour égorger une bête il est strictement interdit d'être à deux pour sacrifier un mouton ou une chèvre celui qui veut sacrifier doit être seul donc c'est c'est qui qui sacrifie c'est le chef de famille donc c'est un sacrifice par foyer ceux donc dont tu as la responsabilité et dont tu assumes les dépenses en nourriture et autres qui sont sous ta responsabilité dans ton foyer alors tu égorges pour eux donc le père de famille et l'égorges c'est le père de famille et maintenant il est absent ou il est mort ou autre alors c'est l'autre personne c'est-à-dire la mère qui va voir quel son fils ou quelqu'un proche pour égorger pour eux s'ils ont bien sûr les moyens d'égorger maintenant pour la vache et pour le chameau on peut s'associer à sept personnes non moins et non plus c'est-à-dire sept personnes car le prophète les compagnons se sont associés à sept pour égorger une chamelle Jaber alayhi salam il dit le prophète il dit le prophète rappelez-vous lorsque nous avons fait cela dans la biographie du prophète il dit nous avons sacrifié avec le prophète l'année de le prophète al-badana al-badana c'est-à-dire la chamelle ou le chameau pour cette personne et al-baqara pour cette personne rawaha muslim donc voilà pour le sacrifice également il n'est pas permis d'acheter la viande déjà découpée et tu dois acheter un mouton tu dois acheter un mouton tu dois acheter un chameau tu dois acheter une vache et ensuite la faire sacrifier ou la mener par exemple à l'abattoir et la faire sacrifier et tu ne dois pas acheter un mouton tout prêt ou de la viande déjà prêt de découper chez le boucher également c'est bien de manger de ce sacrifice là d'en donner en cadeau à tes voisins et une partie certains juristes qui disent c'est bien de la diviser en trois parties c'est-à-dire une partie pour toi une partie pour tes voisins en cadeau et une partie pour les pauvres dans ton entourage et non on ne doit pas donner au boucher par exemple qui a sacrifié ta bête une partie de la viande qui doit te revenir entièrement donc soit tu veux lui donner un cadeau la bête ou tu veux le payer parce qu'il t'a sacrifié ta bête mais tu ne dois pas donner de la viande de ton sacrifice ensuite dernière partie c'est l'aqiqa donc l'aqiqa c'est quoi ? c'est le fait de sacrifier une bête pour le nouveau-né donc il est fortement recommandé par la sunnah que le père fasse un sacrifice à l'occasion de la naissance de son enfant donc il lui a recommandé de sacrifier deux moutons quand le nouveau-né est un garçon et un mouton lorsque le nouveau-né est une fille le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos tout nouveau-né est suspendu au sacrifice de la célébration de sa naissance le septième jour de sa naissance on procède au sacrifice on rase le nouveau-né on lui donne un nom donc un hadith qui a été rapporté par Ahmed Abidaoud wa al-Tirmidhi donc ce hadith là tout cela est rapporté dans ce hadith là le nouveau-né donc l'aqiqa qu'on appelle l'aqiqa c'est lorsque tu es un enfant donc un garçon c'est deux moutons et une fille c'est cette sunnah est très fortement recommandée certains disent qu'elle est obligatoire car comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith c'est-à-dire que chaque nouveau-né il est suspendu à l'immolation de la bête qu'on doit faire pour lui et également tu as égorgé le septième jour donc le septième jour de sa naissance c'est ça la sunnah pour le nouveau-né si tu ne peux pas le quatorzième jour si tu ne peux pas le vingt-etinième jour si tu ne peux pas le vingt-etième jour vingt-huitième jour si tu ne peux pas n'importe quel jour de l'année mais il est très fortement recommandé donc d'égorger deux moutons pour le garçon et un mouton pour la fille et d'en offrir d'en offrir en sadaqa aux pauvres aux voisins et d'en garder une partie pour soi donc voilà concernant l'aqiqa également seulement donc c'est un remerciement pour Allah le fait qu'il t'ait donné un enfant en remerciant Allah alors tu vas égorger deux bêtes pour le garçon une bête pour remercier Allah de t'avoir donné cet enfant-là et ça c'est l'une des meilleures et l'un des meilleurs bienfaits que tu puisses avoir c'est d'avoir une progéniture pieuse pour toi une descendance qui va faire des do'as pour toi incha'Allah et ensuite le septième jour donc tu lui rases les cheveux tu lui rases les cheveux tu pèses ces cheveux-là et tu sadaq l'équivalent en argent et donc il est légiféré également de lui donner un prénom le septième jour le fait de lui donner un prénom c'est de choisir le meilleur des prénoms et le meilleur des prénoms c'est Abdollahi ou Abdurrahman le professeur Samil a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un fils cette nuit-là il a nommé par le nom de son père pas son père direct mais père en parlant le père dans la religion Ibrahim et c'est bien de manger de son sacrifice ou de sa et d'en distribuer aux pauvres et de ne pas donner une partie du sacrifice au boucher voilà donc c'était le dernier cours sur le pèlerinage et donc là nous allons faire une pause dans Minhaj Shalikin incha'Allah et nous reprendrons à mon retour de vacances les cours sur le commerce incha'Allah là nous allons faire une petite pause et dans un petit quart d'heure à peu près nous allons attaquer le cours sur les bienfaits des 10 jours de Delhijjah dans 10 minutes à peu près 10 minutes le temps de celui qui veut ce qu'il y a des besoins à faire celui qui va aller boire ou manger ou autre marhaban wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa allahu ta'ala a'ala wa'alam wassalamu alaykum wa rahmatullahi